Musique Le musée, c'est l'histoire de l'aérodrome de 1909 à nos jours, c'est la conservation d'un vie ancien et c'est l'histoire de la conquête spatiale. En 2015, il y avait deux avions, le Nord 2501 et le T-33, qui coupissaient dehors, qui étaient couverts de mousse, vert à l'intérieur, gris de lichens à l'extérieur, ça fuyait de partout, abandonné, et à Troyes, autour d'une table et d'un café, on a décidé de recréer une association pour sauver ces deux appareils. On est parti à Troyes, maintenant on vient de signer le 70e adhérent. Musique De fil en aiguille, on a créé un musée. Maintenant, on a trois hangars de 400 m2 chacun, qui présentent respectivement l'histoire de l'aérodrome, dans lequel il y a un Fouga Magistère, un T-33 et un Pou du ciel, et un planeur Zotling SG-38. Musique Et puis, le troisième hangar, c'est la conquête spatiale, le premier homme sur la Lune, et puis des maquettes qui font jusqu'à 4 mètres de hauteur, notamment de la navette spatiale, celle de Saturne 5, dédicacée par James Irwin, commandant de bord d'Apollo 14. Musique Et donc, il y avait une synergie entre les deux industries. Et donc, c'est intéressant de réunir pour une fois, à la fois les quatre roues et les quatre ailes, je dirais. Musique On est content, d'autant plus que ce n'était pas évident à monter. Il fallait trouver les financements. On a des financements par la commune de Mont-Air-Blanc, par le conseil départemental, par la communauté d'agglomération, et une aide de Total. Donc, ce qu'on voulait avoir, c'est le budget nécessaire à l'organisation de cette manifestation, avoir les avions et avoir le beau temps. Musique